Musique On a eu beaucoup de variétés de miel dans le Morvan puisqu'en peu de kilomètres, on a des altitudes qui sont complètement différentes on va de 300 mètres à 900 mètres Moi, la saucisse de meurteau, je la conseille avec du chou braisé Vous pouvez ajouter 2-3 cuillères de miel qui retire un petit peu cette acidité du chou Alors, on ne sent pas qu'il y a du miel et pourtant ça vous fait un braisage formidable Et vous mettez votre saucisse qui est revenue avec le chou dedans Et là, c'est super Merci à Dominique de la région de Bourgogne qui nous offre son miel de fleurs sauvages que nous allons aujourd'hui marier à chou braisé accompagné de saucisses de meurteau Pour la préparation de cette recette Un chou, une saucisse cuite, 2 oignons et bien sûr le miel Prenez le chou, ôtez-lui ses premières feuilles, coupez-le en quart et faites-le blanchir pendant 10 minutes à l'eau bouillante Une fois que le chou est cuit, retirez-le et réservez-le Dans la casserole en fonte, une bonne rasade d'huile d'olive pour faire mijeter les oignons et les saucisses de meurteau coupées en tranches Ne les faites pas cuire, juste risselez ensemble Après, ajoutez-y le chou et le miel Laissez mijoter le tout ensemble en surveillant bien et ensuite laissez cuire une vingtaine de minutes Une fois le chou bouillis, sortez-le et réservez-le Et voilà, bon appétit Musique 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 Abonnez-vous !